Le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la zone spirituelle de Benjerville, poursuit ses visites pastorales dans les différents sous-centres de la dite zone. Le dimanche 4 juin 2023, c'est le sous-centre quatre, dirigé par le pasteur Tao Zigle Lali Jean-Charles et son épouse Solange, missionnaire dans les villages, en collaboration avec tous les frères, de recevoir leurs dirigeants. Chaque sous-centre avec son fardeau spécifique. A Brébo, comme dans tous les autres villages, les âmes à gagner sont surtout en proie au concubinage. A l'instar de ce constat, le pasteur Germain de Gonzague, prenant la parole, s'est tout de suite adressé à ceux qui vivent dans de telles situations et qui sont membres de l'église. Avec un avertissement sévère, il les a tous renvoyés à la restitution, un message pour les vainqueurs. Conduit par le Saint-Esprit, il a orienté son message sur la formation des disciples à travers le modèle du jeûne Samuel dans 1 Samuel 3, les versets 1 à 19. Mettant ainsi en exègue la relation entre disciples et faiseurs des disciples, seul gage pour tous les frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le jeûne Samuel, le jeûne croyant, grandissait dans la présence. Il servait Dieu devant qui? Devant qui? On sert Dieu à travers qui? Un homme. On sert Dieu à travers qui? Quel genre d'homme? Un aîné en Christ. Un homme mûr. Beaucoup veulent servir Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. C'est ton dévencier qui peut te montrer la marche avec Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans les dons à Dieu, dans les méditations, dans le jeûne. Si je n'ai pas une vie de prière efficace, je ne vais jamais conduire un Samuel dans la vie de prière efficace. Si je n'ai pas une vie de lecture publique efficace, je ne vais jamais conduire mon disciple à expérimenter la lecture publique efficace. Et mon disciple va tourner en rond. Parce que je tourne aussi en rond. Dans les faisers des disciples, ce sont les facteurs de formation. C'est eux qui peuvent donner la vie. Quand il y a plus de faisers des disciples, il n'y a pas de vie. Ce qu'on appelle les dirigeants, c'est non. On doit revenir et faire des disciples. Nous, les dirigeants, nous devons être des disciples. Parce que quand on dit mon faiseur des disciples, le faisur des disciples est une référence. Et ça donne le repos. Selon le missionnaire des villages, ce message est venu à point normé, car c'est réellement ce dont ils avaient besoin pour leur croissance spirituelle. Nous bénissons le Seigneur, parce que ce message est venu pour restaurer les frères et pour leur permettre d'expérimenter le réveil. Parce qu'ils avaient perdu, à un moment donné, continué, si constant de la vie, ils avaient défiguré dans l'oeuvre, ils avaient perdu un peu le zèle. Ils étaient refroidis. Aujourd'hui, avec ce message, je pense que nous sommes réveillés et chacun va revoir sa copie pour se mettre en marche, en ordre de bataille, parce que la conquête continue. Comme lui, les frères ont également été bénis par la présence de leurs dirigeants. Ça m'a fait du bien, beaucoup. Ça a ouvri encore mes yeux. Ça me donne le courage pour pouvoir, en tout cas, rentrer dans le jeûne, pour terminer le jeûne des 100 jours. Et sincèrement, j'étais une joie parfaite. Une joie mal aimée. Parce que ça a duré, que nos papas nous aient rendu visite. Donc, sincèrement, le visite d'aujourd'hui, en tout cas, c'est comme j'ai vu le ciel. En tout cas, pour moi, c'est une très grande joie. Surtout quand j'ai vu toute la délégation, vraiment toute sa délégation, j'étais dans la joie. Parce que moi-même, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Non seulement je célèbre la fête des mères, mais je célèbre aussi mon anniversaire. Donc, je veux dire merci au Seigneur qui a permis que vraiment l'ancien vienne ici avec son épouse et toute sa délégation. La visite du pasteur Germain de Gonzague ne s'est pas seulement arrêtée au culte d'adoration. A l'occasion de la fête des mères, il a rendu visite à plusieurs personnes en détresse, priant chacun pour son cas. Il s'est beaucoup attardé chez la Maman Kwambla Cécile, l'une des pionnières de l'église de Bregbo. C'est d'ailleurs dans sa maison que la première assemblée à Bregbo a été implantée le 18 mai 2003. Faut avancer en âge, avec plus de 88 ans de vie sur terre, Maman Kwambla Cécile est toujours debout avec les marques de Jésus dans sa vie. Pour preuve, elle réclame vivement la restauration de l'assemblée chez elle à la maison, qui a été suspendue pour plusieurs raisons. Dans la communion fraternelle, laissée ont arrosé la Maman de Bénédiction pour lui souhaiter encore longue vie et bonne fête des mères. Pour la petite histoire, c'est à Bregbo que le pasteur Germain de Gonzague a développé son ministère pastoral. De retour à la base, il est plus qu'encouragé à presser de l'avant et à faire du bien aux troupeaux que Dieu lui a confiés. Sous-titrage Société Radio-Canada